Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau bilan couture. J'ai oublié le numéro mais ce sera dans le titre de toutes les manières. Et je suis ravie de vous présenter les créations que j'ai faites durant les dernières semaines. Sachant qu'il y aura... Deux flops. Voilà, mais que serait un bilan couture sur ma chaîne sans flops, je ne sais pas. Également pour le pantalon dont je vous parle depuis des semaines et des semaines sur Instagram. Je l'ai complètement mis en pause parce qu'il a fait très très chaud au mois de juin. Et donc je n'avais aucune, mais alors aucune, envie de porter ou même de coudre un pantalon. C'est donc un projet qui est reporté mais qui sera abouti dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Mais j'ai hâte de vous montrer mes avancés là-dessus. En tout cas, j'ai quatre projets à vous présenter qui sont des projets réussis et j'ai deux flops. Donc on va commencer tout de suite. Le premier, c'est la blouse que je porte aujourd'hui. C'est la blouse Olympe de méthode Mathilde. J'étais dans son équipe de testeuse. C'est une blouse qui se présente comme ceci. Vous avez plusieurs variations disponibles. J'ai personnellement choisi la variation avec les petits boutons et resserré à la taille. C'est une blouse qui peut se faire sans manche ou avec manche. J'ai choisi la version sans manche parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est le tissu que j'ai choisi. C'est une poplin stretch de chez Mondial Tissus. Et je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Je vous la mets ici dans le petit i. C'était la vidéo où je cousais la robe de Rachel dans Friends. Je vous avais dit que c'était un tissu qui était très compliqué à repasser. Et effectivement, c'est le cas. Mais sur un haut, c'était plus simple que sur une robe. Pour la mercerie, parce que c'est un haut qui comporte beaucoup de merceries, vous avez ces boutons-là qui viennent d'une mercerie à Saint-Germain-en-Laye. J'ai oublié le nom de cette mercerie, mais c'est un peu la seule mercerie de Saint-Germain qui est derrière la poste. Je les aime beaucoup puisqu'ils sont exactement de la même teinte que celle du tissu, mais avec un effet un peu marbré. Je vais essayer de vous montrer. Et le galon de dentelle vient de chez Phil de Mille, pas très vendré au mur à Paris. Phil de Mille est une des merceries les moins chères de Paris. Et elle est un peu connue pour ça. Modification faite sur ce patron. J'ai tout d'abord rallongé le patron de quelques centimètres pour convenir à ma grande taille. Et j'ai descendu la ligne ici de 3 centimètres pour que le galon de dentelle tombe pile sur ma ligne de taille. Ce qui est très agréable avec les patrons de Mathilde, c'est que vous avez les lignes d'ajustement qui sont tracées. Donc si vous voulez faire un ajustement quelque part, vous avez juste à vous reporter sur les... Enfin, vous avez juste à couper les lignes et soit remonter, soit descendre votre patron. C'est très bien fait. Moi, tous les patrons devraient faire ça, à mon sens. Ça a été ma grosse modification. Sinon, j'ai rien touché. C'est un patron qui secoue extrêmement rapidement et qui est doublé absolument partout. Donc, on adore. Finition aux petits oignons. Et je vous dis, il secoue vraiment très rapidement. En une après-midi, je l'avais terminé. Le plus long peut-être, ça a été de poser pour moi toutes les brides. Alors normalement, vous faites des brides à la main. Moi, j'ai fait en brides un peu élastiquées. Et c'est peut-être le plus long de les poser parce qu'il faut bien les placer avec des épingles ou avec des fils. D'ailleurs, je suis sûre que j'ai des fils de bâtis qui sont encore cachés à l'intérieur. Mais ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur. Également, pour faire ici l'encolure un peu froncée comme ça, vous faites une coulisse et vous passez une épingle à nourrice le long de la coulisse. Et sur une des deux épaules, je me suis retrouvée coincée. L'épingle ne passait plus. Mathilde a montré comment faire sur sa vidéo YouTube. Mais en l'occurrence, moi, j'ai décousu ma coulisse à un endroit. J'ai passé mon lien qui est ici et j'ai recousu après ma coulisse. Ce n'est vraiment rien de compliqué ni de sorcier. Si je le refais un jour, il faudra que j'agrandisse un peu ici. Parce que là, comme ça, ça va. Et pourtant, je viens de déjeuner. Mais en étant assise trop longtemps, ça me serre un petit peu et ça me coupe un peu la respiration. Donc je pense qu'il me manque un ou deux centimètres d'aisance. Sachant que comme je vous ai montré ici, vous nouez avec un lien. Et moi, j'ai cette espèce de trou qui ne me plaît pas trop. Donc je pense que si j'avais un ou deux centimètres de plus au niveau de la taille, ce serait plus joli à regarder, plus esthétique. C'est un haut qui est très court, mais que j'aime beaucoup. Je le trouve très mignon, très dans l'esprit cottage core. Vous pouvez le faire en plus avec une ou deux tailles de plus pour en faire quelque chose que vous mettez par-dessus une chemise. Par exemple, chasuble, mais pas en version robe. Il y a mille et une variation que vous pouvez faire à partir de ce petit haut. Et comme je vous dis, moi, je le trouve très mignon. Je vous mets ici un insert porté. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'il est très chouette. Vous avez eu plein de versions sur Instagram. Comme c'est un haut qui se coupe très rapidement et qui rentre dans 70 centimètres de tissu, c'est idéal pour utiliser toutes vos chutes, si jamais. Donc voilà, très mignon. Petite cousette des plus mignonnes et des plus agréables. La pièce suivante, c'est celle-ci. C'est le Body Grace de Atelier Berni. Je vous mets le dessin technique ici. Je l'ai personnellement cousu en taille 36 et j'ai allongé le buste de 7 centimètres. C'est un velours stretch 100% polyester que j'avais acheté chez Rascol et je vous l'avais d'ailleurs montré dans un précédent haul. C'est donc un body qui est croisé sur le devant. Et comme vous pourrez voir sur moi, moi, il est mal croisé. Ce qui fait que le croisement en bas, je ne l'ai pas réussi. Je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, j'avais eu la culotte, puisque vous rattachez le haut à la partie culotte qui est en bas. Et à chaque fois, la culotte roulottait, ce qui faisait un pli ultra disgracieux. Donc à force de défaire, refaire et refaire et redéfaire, le moment où j'ai eu les résultats parfaits, eh ben j'avais un peu raté la partie de croisée. Donc j'ai laissé comme ça, ce qui fait finalement un body cache-cœur. Mais c'est très mignon. Pour ce body, alors normalement, les manches sont très serrées. Moi qui ai des bras Ficelo et des bras d'Albatros, j'ai allongé les manches de, il me semble, 10 centimètres. Mais comme vous pouvez voir, c'est un peu flottant sur moi, ce qui ne me dérange pas. Si je dois refaire ce body, et j'aimerais beaucoup m'en faire une version noire, toujours dans cet esprit un peu brillant que j'ai là, parce que je trouve que ça fait très glamour comme découpe, je prendrai la partie fond de culotte et je l'allongerai de 1 voire 2 centimètres, parce que je me sens un peu étriquée. Je ne vous le montrerai pas en vidéo, pour des raisons assez évidentes de pudeur, mais j'ai choisi la finition tanga dans le dos, pour que ça ne se voit pas sous mes pantalons, tout simplement. Pour tout le reste, tout s'est plutôt bien passé. Vous pouvez voir, il y a des fronces au niveau des épaules. Je vous mets quand même un insert porté ici, mais vous avez des fronces au niveau des épaules, vous avez le croisé, vous avez les fronces au niveau de l'attache à la culotte. Voilà, c'est une pièce qui est à la fois technique et simple. Je n'ai pas eu de difficulté, à part pour le croiser au niveau de la culotte, mais c'était davantage parce que la culotte roulottait. Ce qui est normal, c'est du jersey, donc ça roulotte. Mais c'était davantage parce qu'il y avait ce roulotté au niveau de la culotte que par rapport aux explications du patron. Et puis j'ai un peu fait n'importe quoi parce que j'étais un peu dans la précipitation. Pourquoi ? Parce que j'avais deux mariages au mois de mai, un le samedi, un le dimanche. Dans la précipitation et dans l'idée de bien vouloir faire, surtout que je ne voulais absolument pas être habillée pareil aux deux mariages, je me suis dit tiens, premier jour je vais porter ça, et deuxième jour, deux mariages différents, mais pour le deuxième mariage, j'aimerais bien porter un haut très joli avec un pantalon. Et j'ai porté ça avec mon pantalon Brooklyn que je vous ai présenté dans mon précédent bilan couture. Et ça rendait très bien. D'ailleurs pour l'anecdote, ça rendait tellement bien. C'était un mariage où il y avait 600 invités. Et le maître de cérémonie dit « Le thème du mariage c'est défilé royal, donc les personnes qui veulent défiler se lèvent et viennent défiler. » Et moi je pensais juste qu'on se mettait sur le nestrade et que le tour était joué. Non, non, il fallait faire un catwalk digne des plus grands top modèles au milieu de ces 600 personnes. Et j'ai quand même été élue par les mariés, donc ce n'est pas du tout un vol de vedettes ou quoi, parce que quand j'en ai parlé sur Instagram, je me suis quand même pris un message comme ça. Donc voilà, ce sont les mariés qui m'ont élue reine de la soirée. Donc je peux le dire, j'ai été élue reine de la soirée à partir de vêtements couss humains. Et c'est une petite fierté personnelle. Bref, mais donc pour en revenir au body atelier Bernie, super patron, super modèle, vous pouvez voir les épaules tombent bien. Alors après pour le jersey, j'entends que en fonction du tissu choisi, il ne faut pas forcément choisir la même taille sur le patron. C'est-à-dire que le tissu aurait été un tout petit peu moins élastique, j'aurais peut-être dû choisir une taille 38 au lieu d'une taille 36. Ou si mon tissu avait été plus extensible au niveau de la hauteur, j'aurais pu rallonger le buste de seulement 5 cm au lieu de 7. Dans tous les cas, c'est un body que j'aime beaucoup. Je l'ai cousu également plutôt rapidement. En deux après-midi, je pense que je l'avais fait. Et ça fait du bien, ces pièces qui vont vite comme ça, où on n'a pas à se prendre le chou sur la pièce elle-même. Donc une jolie petite réussite. Encore une fois, je m'étais collée au jersey et je suis assez contente du résultat final. Pas galérer à poser la laminette. Pourtant, il faut en poser au niveau de la culotte. Et même ici, au niveau du buste, vous posez la laminette là pour que ça se tienne. Et je n'ai pas du tout galéré à la poser. Moi, j'entendais partout que la laminette, c'était la croix et la bannière. Écoutez, moi, je n'ai jamais rencontré de problème de ce côté-là. Donc soit j'y vais au talent, elle est très mal posée et moi qui n'y connais rien, ça me convient. Soit j'y vais au talent et c'est une réussite. Je ne peux pas vous dire. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup ce modèle et je serais ravie d'en coudre un autre en noir pour le côté ultra glamour que ça peut avoir. On passe au modèle suivant. On continue sur la lancée Atelier Berni. Je porte la robe Jeanne. Encore une fois, j'ai fait partie de son équipe de testeuses. Je vous mets le patron de Jeanne juste ici. C'est un très joli patron qu'elle a sorti tout récemment. Donc vous avez un col, un décolleté très profond rond, des manches soit courtes, soit longues, soit pas de manches. Vous faites comme vous le sentez, avec des fronces au niveau des épaules, des fronces au niveau du poignet de manche. Vous pouvez faire des pieds religieuses au niveau des manches, ce que je n'ai pas fait. Je vous expliquerai après pourquoi. Et vous avez une ceinture à la taille que vous pouvez nouer ou non dans le dos. Et enfin, une jupe très français sur laquelle vous pouvez faire, au bout, des plaies religieuses ou pas. Moi, j'ai choisi de faire des plaies religieuses. Pour les modifications que j'ai faites sur le patron. Donc, j'ai allongé le buste de 3 cm, comme j'ai l'habitude de faire sur la plupart de mes patrons. Là, en l'occurrence, j'avais fait une toile d'abord, mais j'ai quand même allongé de 3 cm. J'ai ouvert mes emmanchures de 1,5 cm. Et je pense que 1 cm, c'était largement suffisant. J'ai vu un peu trop large. Et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai raboté un peu au niveau de la poitrine, oui. La découpe princesse que vous avez ici, c'est vraiment... J'adore les découpes princesses. J'adore en coudre. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, mais alors moi, je trouve que c'est hyper sympa de mettre une courbe dans un creux. Bref. Mais donc, la découpe princesse, je l'ai un petit peu arrangée ici pour que ça tombe mieux sur ma petite, voire inexistante, poitrine. Le tissu que j'ai choisi, c'est un linviscose de chez Driss & Stoffen. Il recommandait 3,60 m sur le patron, il me semble. Et je crois que j'ai utilisé les 4 m que j'avais, même si je pense que ça a bien rétréci au lavage. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais j'ai utilisé tout. Et également, j'ai doublé ma jupe avec un voile de coton blanc. Je voulais de l'écru plutôt, mais je n'en avais plus. Donc j'ai mis un voile de coton blanc. C'est un patron qui secoue avec beaucoup de précision, mine de rien, puisqu'il y a pas mal de points techniques. Vous avez des fentes indéchirables au niveau des poignets. D'ailleurs, les miennes sont à l'envers. Je me suis complètement trompée là-dessus. Morgane, atelier Bernie, m'a rassurée en me disant qu'il n'y avait que moi qui le verrait. Mais ça me rend un peu triste de les avoir. Normalement, je devrais les avoir ici et moi, je les ai là. Bon, j'ai inversé les manches. Est-ce que c'est grave ? Peut-être pas. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mes boutons, ici, viennent de chez Mondial Tissus. Ils sont trop mignons, je trouve. Pour la version que j'ai choisie, moi, je voulais la version longue. Morgane m'avait montré des photos et des vidéos avant et je voulais la version longue. Je voulais me tester sur une robe longue. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les robes longues sur moi, je ne suis pas trop fan de l'effet. Je trouve que ça fait grande masse. Autant sur des petites ou sur des filles jusqu'à 1m75, je trouve que c'est ravissant. Autant sur moi qui mesure plus d'1m80, j'ai du mal à me voir dedans. Je ne trouve jamais que c'est très flatteur et j'avais quand même envie de m'y essayer. Donc, robe longue. Je voulais faire initialement les plis religieuses au niveau des bras, sauf qu'il y a eu un problème de gradation du côté, pas de Morgane, mais de sa gradeuse. Il y a eu un décalage qui a été fait suite à la gradation et je me suis emmêlée les pinceaux de mon côté aussi, donc je n'ai pas pu faire les plis religieuses aux manches. Finalement, je suis très contente de ne pas les avoir faits. Je pense que ça aurait alourdi la robe et je suis contente de ne pas avoir ces gros plis religieuses aux bras. Pour les difficultés rencontrées, la seule que j'ai eue, c'est parce que Morgane fait des manches en fourreau. C'est ultra joli comme finition. Je l'avais déjà fait ça sur une robe. C'est vraiment ravissant et vous n'avez de ce fait sur le haut aucune couture apparente. Mais alors en pratique, je ne trouve pas que ce soit très évident à faire. Ça manque un peu de... C'est pas ce qu'il y a de plus. Le résultat est superbe, mais ça ne m'a pas facilité la couture. Je crois que j'ai passé quasiment deux heures à faire mes manches en fourreau. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. En plus, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je voulais. Mais ce n'est pas grave. Je m'en contenterai. Cela dit, je suis très contente du résultat fini. Je n'ai pas rallongé la jupe. Donc pour moi, elle arrive à peu près au-dessus des... En taille 7-8ème. Donc ce n'était pas une vraie robe très longue. Et en l'essayant, je me suis dit Ah c'est dommage, je crois que j'aurais aimé qu'elle soit plus longue que ça. Mais finalement, j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de compliments dessus sur Instagram. Alors évidemment, aussi je précise, tous mes ourlets sont faits à la main. Toutes mes finitions sont faites à la main. Mais vous avez un peu l'habitude avec moi. Mais j'adore le rappeler. Parce que j'adore vous convaincre que les coutures à la main, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, sur Terre, en couture, dans tout. Alors certes, ça prend du temps. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Donc je le rappelle. Mais donc j'ai eu beaucoup de compliments dessus sur Instagram. Et beaucoup de personnes qui m'ont dit mais la version fait moins bouffie que ce qu'on a pu voir sur d'autres... J'ai plus le terme mais... Que d'autres... Enfin cette version fait moins bouffie que d'autres versions. La raison est simple, c'est que c'est du lin viscose. Et donc le lin viscose, c'est beaucoup plus léger que du coton. Également, c'est une robe qui est très lourde. Puisque vous avez forcément jupe longue, plus manche longue, plus moyen et doublure, une doublure au niveau de la jupe. Donc c'est vraiment une robe qui est lourde à porter. Et le fait qu'elle soit lourde à porter et que le lin viscose est un tissu qui se détend, moi dans le dos, ça baille un peu. Alors que normalement, ça ne devrait pas bailler. Je vous le mets dans l'insert porté juste ici. Normalement, c'est très centré au niveau du corsage. et beaucoup plus lâche au niveau de la jupe. C'est ce qui est voulu par Morgane. Et sur moi, ça a un peu moins cet effet-là de par le poids du tissu qui a détendu le tissu, justement. Quand j'ai expliqué le dessin technique à ma mère, alors moi j'explique en plus très mal. Donc c'est une robe qui est comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais pas trop dans les détails. Ma mère m'a dit que c'est une robe de communiante. Donc ça m'a fait rire. Puis après, en voyant de l'écolter, ça fait moins robe de communiante quand même. Moi, ça me fait penser un peu à l'esprit que j'avais envie de donner à cette robe. C'est un peu l'esprit de la robe de la dame à l'ombrelle de Monet. Je vous mets le dessin ici. Alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais dans l'effet voluptueux, robe longue, etc., c'était un peu cet effet-là que je voulais rendre. J'en suis loin, mais vous avez un peu mon inspiration. C'est une robe que j'aime beaucoup. Vous avez tellement de variations en plus qu'il est très facile de la reprendre et d'en faire des versions totalement différentes. Courte, sans manche, ça peut être un parfait basique pour cet été. Avec ou sans la ceinture dans le dos. Moi, j'ai fait la ceinture dans le dos pour pousser le côté vintage, slash vieillot. Et quand je dis vieillot, ce n'est absolument pas péjoratif de ce patron. J'en suis très contente. J'ai adoré le coudre, même si ça m'a pris du temps. Je suis très contente du résultat fini. Et je remercie Morgane de m'avoir fait confiance une fois de plus sur ce projet. Et j'ai hâte de coudre d'autres patrons. Petite parenthèse également, je vous ai présenté le Body Grace d'Atelier Bernice. Ce n'était pas dans le cadre d'un test. Et j'ai acheté le patron. Alors je ne dis pas ça pour faire de la revendication de... J'achète, donc c'est bien. C'est seulement que, ben... Moi, c'est ma manière d'encourager les créatrices. De participer à leur test. Et d'acheter les patrons que je ne leur teste pas. J'ai aussi acheté un patron à Method Mathilde, alors qu'on est copine. Et je suis copine aussi avec Morgane. Mais encourager, c'est aussi passer par là. Et je suis très fière de le faire. Et d'être cliente de ces marques. Au-delà d'être testeuse ou d'être copine avec les créatrices. Je suis aussi leur cliente. Donc j'avais envie de le souligner, comme ça. Et la dernière robe que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est la robe Burda 64-23. Je l'avais déjà cousue également pour la vidéo où je cousais, ben justement, la robe de Rachel dans Friends, dont je vous parlais un petit peu plus souvent dans la vidéo. Donc c'est une robe qui est très moulante, avec un décolleté un petit peu plus creusé normalement que celui... Mais lâche-moi ! Je reprends. Avec un décolleté un petit peu plus creusé normalement que celui-ci. Moi, j'ai remonté un peu le décolleté pour éviter le décolleté trop en forme de cœur. Donc moi, il est presque carré. Et des bretelles très cintrées au niveau du corps. Et avec une fente dans le dos que je n'avais pas faite la première fois que j'avais cousu cette robe. Mais que j'ai faite sur cette version-ci. Je vous mets l'extrait porté maintenant, comme ça vous pourrez voir. Le tissu que j'ai choisi, c'est un coton stretch de chez Driessen Stoffen, qui est un peu épais. Et autant sur le coup, quand j'ai reçu la commande, j'étais un peu déçue. Autant maintenant, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très joli. Pour les finitions, j'ai enlevé la parementure qui est préconisée par Burza. Et j'ai fait une finition au biais. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Pour les bretelles sur moi, elles sont un poil longues. J'aurais dû les raccourcir d'un petit centimètre pour qu'elles me tombent juste bien sur les épaules. J'ai rallongé la robe de 5 centimètres, il me semble. Mais finalement, c'est ce qui est compris dans l'ourlet. J'ai fait des marges de couture de 1,5 centimètre pour avoir une finition comme ceci. Je vous ai fait un short la semaine dernière pour vous montrer comment faire des finitions optimales comme ça. Voilà, ça évite toute surjeteuse et je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un point zigzag. Donc je reste là-dessus. Je vous disais, c'est une robe pour lesquelles les bretelles sont un peu longues. Mais je trouve aussi que c'est une robe qui n'est pas très flatteuse sur ma morphologie. Comme j'ai pas beaucoup de poitrine, j'ai des hanches qui sont assez marquées par rapport à mon buste qui est plutôt rigui. Ou plutôt rigui. Et je trouve que ça fait vraiment le corps sponsorisé par Orangina, toute proportion gardée. Mais je suis pas trop fan de l'effet que ça a. Après, j'adore le tissu. Je trouve l'imprimé magnifique. Je trouve que ça a un côté très classe. Et en même temps très champêtre, très garden party. J'adore l'effet que ça pourrait avoir. Mais je ne trouve pas que ce soit le type de robe qui soit la plus avantageuse sur ma morphologie finalement. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être aussi juste une question d'habitude. Je suis désolée, il y a des variations de luminosité. Mais le soleil vient et part. Mais donc dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est une question d'habitude. Si c'est moi qui n'ai pas l'habitude de porter ce genre de robe. Et qui, en me voyant dedans, me dit... Bah pas fan. Ou si vous trouvez également que ce n'est pas le genre de robe qui me met le plus en valeur. Voilà, je le prendrai absolument pas mal. Puisque je rejoindrai votre avis. Sachez-le. Bah je pense avoir tout dit sur cette robe. Ah oui, si pour la fente. Alors j'ai eu du mal à comprendre les explications de Burda. Après, moi j'ai quand même besoin de voir par moi-même l'effet que ça pourrait rendre. Pour comprendre comment le coudre. Donc à force de positionner les trucs et de me dire... Hein ? Bah en fait ça devrait rendre comme ça. J'ai réussi à m'en sortir. Si vous avez du mal à vous projeter dans l'espace. Parce que ça arrive. J'imagine que vous avez beaucoup de vidéos sur internet qui vous montrent comment faire une fente. Avec l'espèce de parementure qui se trace directement dans le tissu. Sur moi ça s'est fait assez bien. Mais peut-être que pour d'autres personnes il faudra plus que les explications de Burda. Là qui sont quand même très sommaires. On va passer maintenant à mes deux flops. C'est parti. Le premier flop c'est celui-ci. C'est le short Mimosa de Shaz End. Je n'ai pas fait les ourlets. C'est tout ce qu'il me reste à faire sur ce short. L'intérieur est surjeté. J'ai fait une sous-piqure au niveau de la ceinture. Je l'ai cousue à la main. Et en fait je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. C'est un lin viscose de chez Idriss & Stoffen couleur bleu cobalt. Et je l'avais acheté initialement pour me faire une jupe. Sauf que j'avais acheté 1m50. J'en avais reçu pas loin de 1m70. Et le tissu ne s'est pas rétréci. Il s'est rétracté au lavage. Je suis passée de 1m65 on va dire à 1m45 de tissu. Et ma lèse qui faisait 1m40 est passée à 1m29 de lèse. Vous dire que le tissu il a fait comme ça. Je n'ai jamais vu ça sur un tissu. Donc note. Lavez bien vos tissus avant de les coudre. Mais donc je n'avais pas de quoi faire la jupe que je m'étais imaginée pour ce tissu. Donc je me suis dit je vais faire une chemise pour mon copain. La chemise l'élégant de chez les beaux gosses ça rentrait pas non plus. Donc je me suis dit je vais faire un short dans l'esprit un peu paper bag. Et ça partait d'une bonne intention. Je l'ai découpé en 36. Et puis en cours de couture je me suis dit mais en fait 36 c'est 1000 fois trop grand. Faut que je le fasse en 34. Sauf que en fait il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va sur ce short. La ceinture c'est ultra mal posée sur mon tissu. C'est trop fluide. Donc c'est pas très joli. Ça fait presque short de pyjama. Mon zip invisible est bien posé. C'est pas le souci. Mais ici il y a un bec. Parce que le tissu ne se comporte pas bien avec ça. Mes deux bords au niveau du zip. Là et là. Ils n'étaient pas de la même hauteur. Alors que j'ai découpé les tissus ensemble. Ils n'étaient pas de la même hauteur sur le zip. Enfin vraiment incompréhensible. Et en l'essayant. Ça faisait culotte. Culotte de chef's ten scoot. Pour Louvto. Enfin rien n'avait. Rien. C'était pas joli du tout. Alors bon. En plus de ça il est un peu trop long. Puisque j'avais rallongé les jambes de 8 cm. Pour être sûre de ne pas couper trop court. Mais vraiment ça ne me flatte pas. Ça faisait pas élégant. Ça faisait vraiment short de pyjama. Donc je réfléchis à retirer le zip. Coudre sur le côté. Laisser ouvert à ce niveau là. Passer un élastique à l'intérieur. Et m'en faire un short de pyjama. Parce que même en 34 c'est trop grand. Ça baille au ventre. C'est pas joli du tout. Ça ne se maintient pas. Alors ça ne se maintient pas. Parce qu'en plus je n'ai pas thermocollé de la ceinture. Mais j'ai d'autres shorts sur lesquels je n'ai pas thermocollé de la ceinture. Et pour lesquels ça se comporte très bien. Donc bon là c'est de ma faute. C'est pas un reproche sur le patron. C'est vraiment de ma faute. C'est une mauvaise association patron tissu. Ça arrive. Ça m'arrivera encore. Mais je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Puisque la couleur est vraiment très belle. Et il me reste 60 cm à peu près de ce tissu là. Je pense que je m'en ferai un petit haut pour l'été. Mais là ce short, à part je vous dis retirer le zip pour m'en faire un bas de pyjama. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je vous mets quand même un insert porté pour la beauté du geste. Mais alors vraiment vous allez voir que ce n'est pas flatteur du tout sur moi. Et on va passer à mon autre flop. Mon autre flop c'est celui-ci. C'est la robe Gashina de Charlotte Jobert que j'ai faite dans un jersey de coton côtelé de chez Rascol. Alors le tissu est très beau. Le patron est très bien. Je l'ai déjà cousu et j'avais adoré ma première version. C'est pour ça que je me suis attaquée à une autre version. Je rentrais quand même dans une zone de confort en recousant ce patron. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Les épaules ça ne va pas. Le corps ça ne va pas. Donc je pense que ça va être le même destin. Ça va finir en pyjama. Tout simplement. Sur les côtes, enfin sur les hanches ça fait des becs. Alors je vous avais déjà montré ça dans une précédente vidéo. Et je vous avais montré le rendu fini. Et vous m'aviez dit de mettre un peu moins de tension sur le fil. Et faire au point droit ce que j'ai fait. Et ça continue à faire des becs. Les épaules pareil ça fait des becs. Et en plus de ça c'est un peu trop grand aux épaules. Je ne suis pas trop fan. Enfin vraiment. Et en plus de ça elle est trop courte. Elle est vraiment trop courte pour moi. Enfin par rapport à ce que j'aime porter. Donc bah tant pis. Tant pis. Ça me fait une chemise de nuit ou une nuisette. Ou ce que vous voulez. Mais un petit peu déçue. De mon choix de tissu pour le coup. Je pense que le problème vient du côtelé. Pourtant j'ai déjà cousu du côtelé. Mais là le... Peut-être trop élastique. Peut-être que mon pied est aussi trop posé sur le tissu. Ce qui fait qu'il s'étend sous la machine à coudre. Je vous mets un insert porté également maintenant. Comme ça vous pourrez voir. Au-delà de ça c'est un patron que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu fini. J'en avais déjà cousu une version. Que j'adore. Et que j'ai porté. Beaucoup porté. Et que je continue à porter. Bon moins là parce qu'il fait très chaud. Mais je suis quand même déçue. Parce que ça partait vraiment d'une bonne intention. Ce patron encore une fois. Et bah... Je pense que j'ai un peu... Je me suis un peu sous-estimée. J'espère que ce bilan couture vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je voulais savoir... C'est très en vogue en ce moment. Je sais que Audrey V va le faire. J'ai vu que Mélanie de Mélanistique allait le faire aussi. Mais je me dis que faire une petite foire aux questions. Ou vous me posez des questions et j'y réponds. Ça pouvait être sympa. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Et si vous avez des questions. Mettez tout ça en commentaire. Je serais ravie d'y répondre. Je ne sais pas encore ce que sera et seront mes prochaines vidéos. Je suis un petit peu à court d'idées là en ce moment. Et d'avoir enchaîné des projets couture un peu laborieux. Je suis un peu calmée. Je ne vous le cache pas. Dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant on se parle sur Instagram. Bye bye. Sous-titrage ST' 501